bonjour les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va préparer ensemble une pâte feuilletée que vous pouvez faire à la maison et préparer avec des petites amuse-bouges salées ou bien des millefeuilles des tartes aux pommes et plein d'autres choses je vais avoir besoin de 500 g de farine une cuillère à café de sel 400 g de beur phwois et un verre d'eau environ 150 ml les 700 g de beur phwois 500 g de fleur de miel 400 g de zibdi C'est du vide pour asser au fil d'une simple millilitres. Les amies j'ai mélangé la cuillère à café de sel avec la farine et j'ai rajouté le beurre. Il doit être bien froid. Je l'ai placé 15 minutes à l'avance dans le congélateur et de l'eau froide. Je ramasse ma pâte, je ne vais pas la travailler et je vais garder les grands morceaux de beurre. Le beurre doit rester apparent, je ne vais pas l'écraser. Une fois que j'arrive à former une boule, je vais commencer à la travailler sur le plan de travail. Je mets la pâte et j'ai un peu entouré. C'est très important. On va mettre la pâte. Je vais mettre la pâte. C'est la pâte. On va mettre la pâte. C'est possible de ne passer la pâte. C'est possible de faire la pâte. Donc je vais faire un petit peu de la pâte On va faire un petit peu de la pâte Et on va faire un petit peu de la pâte Les amis comme vous voyez J'étale la pâte J'essaye d'avoir un rectangle Et ensuite je rabats les bords Je plie ma pâte Comme ça Et ensuite je vais faire réaliser Un quart de tour Donc la pâte elle était comme ça Je l'ai retournée d'un quart de tour Et je l'étale encore une fois Donc je vais continuer ainsi Former un rectangle Et puis rabattre les bords Et réaliser un quart de tour Donc vous pouvez répéter Cette opération tant que deux fois Que vous voulez Donc moi je vais le répéter Quatre à cinq fois maximum Et je vais la mettre Au frigo C'est un petit peu de tournée 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 Chausson ou bien millefeuille Et vous pouvez même la congeler Donc je vais vous la couper en deux Pour voir comment c'est à l'intérieur Je vais la filmer et la réserver dans le frigo Donc je vais la filmer et la réserver dans le frigo Donc je vais préparer maintenant la garniture pour mes amuses bouche salées Donc je vais avoir besoin de quatre ou cinq carrés de fromage Donc fromage à tartiner carré Deux cuillères à soupe de lait Un peu de fromage râpé Des fromages pour sandwich Un peu de sel Un peu de poivre Et un peu de ciboulette Je vais avoir besoin aussi d'un peu de temps Donc comme vous voyez dans le mixeur J'ai mis le fromage Et je vais mettre deux cuillères à soupe de lait Aصدقاء d'arri Je vais vous donner la fournée Ou la cinq carrés de lait Deux cuillères à soupe de lait Joubna 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 C'est tout seul qui est en train d'être en train d'être en train d'être Comme vous voyez j'ai étalé la pâte en forme de carré et puis j'ai divisé le carré en deux J'ai comme ça deux rectangles J'ai pris l'outil pour couper les pizzas et j'ai coupé des triangles Et je vais en faire des mini croissants au fromage Donc je mets un peu de fromage à tartiner, un peu de fromage râpé et je vais rouler de cette façon J'espère que c'est terminé dans la vidéo J'ai misé d'un papier cuisson J'ai misé d'un papier cuisson J'ai misé un peu de fromage et j'ai misé les deux J'ai misé les deux J'ai misé les deux J'ai misé les deux Les amis, là je vais réaliser une autre forme d'amusebouche Donc là je vais mettre un peu de fromage cheddar Et un peu de fromage de sandwich Et je mets un peu de fromage à tartiner Et j'enroule Donc je vais avoir un petit boudin Et je vais le placer au frais Je le couperai après L'asthlika, c'est parti de la boue de cuit Félicons les deux Pour que ce soit un peu de fromage C'est parti de la boue de cuit Et après on a misé, comme on va mettre en place En plus, on va mettre des petits boudins Je vais faire un petit boudin J'ai misé un poudin Je vais faire un petit boudin J'ai misé à tartiner Et je vais lipir Par exemple, je vais utiliser du fromage à sandwich et un peu de fromage avec de la ciboulette je vais mettre un petit peu de thon et un peu d'olive l'asthé qu'a été lié, cette fois on va ajouter le fromage de la ciboulette et le fromage qui est mis sur la ciboulette on va ajouter un peu de thon et un peu de zétoune je vais le plier de cette façon ensuite je vais venir couper des triangles c'est comme ça les amis, j'ai eu l'asthé qu'on a mis sur la ciboulette donc je vais prendre une partie de la ciboulette et je vais prendre une partie de la ciboulette ou bien d'un verre comme moi j'ai pris un petit verre j'ai coupé des rangs et je vais venir faire des chaussons donc je mets un peu de fromage, un peu de thon, un peu d'olive et je vais venir ferme de cette façon donc je vais mettre un peu de thon donc je vais mettre un peu de thon donc je vais mettre un peu de thon j'ai eu l'asthé qu'on a mis sur la ciboulette je vais mettre un peu de thon j'ai eu l'asthé qu'on a mis sur la ciboulette j'ai eu l'asthé qu'on a mis sur la ciboulette j'ai receuppé cette pioulette cela arrêt qu'on a mis sur la ciboulette Le en les 5 8 11 12 11 12 12 12 12 13 13 14 avec un peu de jambe d'oeuf et je vais les enfourner à une température de 180 degrés quand c'est bien doré vous les sortez du fou, vous les laissez tiendir et bon appétit les amis donc si cette recette vous a plu n'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné de me laisser un pouce bleu et de partager la vidéo avec vos amis et je vais vous dire prenez soin de vous et à la prochaine vidéo donc comme vous voyez j'ai réalisé même des tartes au pomme si ça vous intéresse laissez-moi ça en commentaire je vous les ferai la prochaine fois donc l'asdiqaïdiali qu'il y a beaucoup de choses et qu'il y a beaucoup de choses et qu'il y a beaucoup de choses et qu'il y a j'badé de vous ne vous laissez abonner à la chaîne et qu'il y a like et commentaire et qu'il y a partagez la vidéo avec l'asdiqaïdiali donc comment j'ai fait j'ai fait des tartes au pomme et qu'il y a peut-être la recette c'estibouhaha lié à la commentaire nous allons opter la prochaine et j'ai dit au pire et je vais vous le faire et jusqu'à la vidéo et jusqu'à la prochaine et jusqu'à la prochaine jusqu'à la prochaine jusqu'à la prochaine